Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Luc, le chapitre 8, versets 43 et 44 qui disent ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Présenté-sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Qui m'a touché ? » Bien amis, la Bible nous parle que lorsque le Seigneur Jésus-Christ se mettait en route pour aller chez Jairus pour la guérison donc de cet enfant qui était malade, la Bible déclare qu'il y a eu une femme, pendant que Jésus était en route, qui va chercher à toucher Jésus. Cette femme en effet était malade. Elle était malade pendant douze ans. Je dis bien, douze années. Elle perdait son sang. Et elle a même dépensé tout son argent chez les médecins. Elle est partie partout. Tout son argent était fini. Elle n'avait aucun espoir. Vous savez que lorsqu'il n'y a rien, ce n'est pas évident d'être admis pour des soins à l'hôpital. Surtout quand les médecins te disent qu'il n'y a rien à faire. Et cette femme était arrivée à un tel diagnostic où les médecins lui ont dit « Madame, on ne peut rien faire. » Et ce qui était grave, déplorable, c'est qu'elle n'avait plus rien. Elle a même dit que cette femme a eu la foi en Jésus. Elle a dit en elle-même que « Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. » Et c'est ce que fit cette femme. Lorsqu'elle toucha le vêtement de Jésus, la Bible dit qu'au même instant, cette maladie qui était en elle depuis douze années, cette maladie est partie. Il y a eu là encore une accélération divine, une accélération miraculeuse, une accélération du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, nous croyons que même si un mal vous ronge et que ce mal a pris douze ans, quarante ans, cinquante ans en vous, en un instant, le Seigneur peut précipiter, accélérer la guérison pour que vous soyez guéris. Oh, cette femme a touché le vêtement et au même instant, elle a été guérie. Oh, je prie pour toi mon frère. Pour qu'au même instant, le mal sorte de toi, le cancer sorte de toi, l'infertilité sorte de toi, le sida, le VIH sorte de toi. Pour que la folie sorte de ta vie, pour que la démence disparaisse. Au même instant, Jésus est capable d'accélérer les choses. Le médecin pourrait dire non, il faut un temps de convalescence, il faut un traitement d'un an, un traitement d'un mois, un traitement de deux jours. Il faut des mois pour que la maladie parte, il faut des mois pour que tu te sentes guéri. Mais l'a même dit non, Jésus a brisé les standards. Il a été un homme puissant et à l'instant même, cette femme qu'il a touchée a été guérie. Touche le vêtement de Jésus mon frère, tu seras guéri. Touche le vêtement, le bord du vêtement de Jésus par la foi que tu déploies en lui et la maladie sort de toi. Au même instant, tu es guéri. Amen. Père, tu es le Dieu miraculeux. En un instant, tu as guéri cette femme qui perdait son sang. Éternel des armées, je prie, afin qu'en un instant, les frères et sœurs qui nous suivent par le canal d'Internet, reçoivent eux aussi leur guérison. Reçoivent eux aussi leur guérison. Qu'en un instant, au même instant, qu'ils reçoivent la paix du cœur, la guérison qui vient de toi. Qu'on parle de cancer, de problèmes de reins, de problèmes de foie, de problèmes de cœur, de problèmes liés au sang, de problèmes de Dieu, de problèmes liés à la dent. Que quel que soit le mal dont ils ont été diagnostiqués. Qu'en un instant même, ces personnes soient guéries. Ces personnes soient guéries. Ces personnes de leurs parents soient guéries. Au nom puissant de Jésus Christ. Éternel, je prie ce matin que tout mal qui nous rongeait libère nos vies. Je prie. Ils sont guéris. Elles sont guéris. Mon frère, ma sœur, reçois ta guérison. Reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus Christ. Toi qui attend de la paix du Seigneur, une visitation, en un instant, parce que tu touches par la foi le vêtement du Seigneur. Tu reçois la vie. Tu reçois l'accélération divine. Au nom de Jésus Christ. Merci Père. Pour cette journée que tu bénis. C'est une journée au cours de laquelle nous te touchons. Et nous voyons qu'en un instant, le mal s'en va. En un instant, nous sommes restaurés. Merci de nous garder. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Bien amis, nous avons été très heureux d'être avec vous. On se retrouve vendredi à 5h30. Shalom.